Je m'appelle Elisabeth Saint-Jalme, moi je suis plasticienne performeuse, j'ai tendance à dire. J'aime fabriquer des dispositifs performatifs pour mettre en regard et en relation à la fois le public et des matières qui peuvent être diverses comme de la sculpture, du dessin, de l'écriture, du jeu, pas mal, et de la pensée, beaucoup. Le projet Se planter-là, c'est un projet très exaltant parce qu'il met en œuvre plusieurs espaces rêvés pour moi. Déjà, s'inscrire sur un temps long sur un territoire, sur une ville, en partenariat avec le générateur. L'idée, c'était d'amener un atelier dans la rue, au contact des personnes qui sont là, tout simplement, à déambuler dans la ville. Et un atelier de céramique, de fabrication, de création, qui est normalement un espace intime. L'espace de l'atelier, c'est normalement quelque chose de très intime. On est fragile, on ne sait pas trop ce qu'on fabrique, on ne sait pas trop comment ça se monte. Et on a plutôt tendance, d'habitude, à montrer le résultat d'un processus ou alors la trace d'un processus, mais qu'on a déjà travaillé. Là, c'est le processus de création qui est mis en partage en direct avec les gens et finalement qui les intègre. Puisque l'idée dans mon travail, c'est de travailler beaucoup sur la porosité des espaces et les relations. Je travaille essentiellement sur la relation dans tout ce que je mets en place. Et là, c'est ça qui se passe. Le cabinet Racine se plante dans la ville de Gentilly, à pas mal d'endroits. Je rencontre des personnes qui me racontent des choses de leur quotidien, de ce que je fais leur évoque, ou bien alors d'où elles viennent, ou alors encore c'est le climat qui va me jouer des tours. Et tout ça intervient dans la manière dont je fabrique mes pièces, qui sont des pots de fleurs, qui sont aussi des objets très, finalement, asservis au quotidien. Donc, il y a toujours cette question de la place de l'art dans la vie, du statut de la sculpture. C'est un projet qui met en place des zones interstitielles et qui se chevauchent. Et finalement, ils sont sur le fil comme ça. Il y en a plusieurs. J'aime quand l'œuvre, elle peut être médiatrice aussi. Et finalement, de donner un petit coup de pouce à la personne qui va entrer en relation avec une œuvre, en lui donnant des règles du jeu pour cette relation qu'elle va pouvoir activer avec l'œuvre. Et du coup, moi, c'est vraiment ça que je fabrique sans cesse. Je propose des protocoles de mise en relation, de rencontre, de jeu entre les personnes et la rencontre avec le travail, ou au sein du travail, ou moi avec le travail. Voilà, c'est vraiment des gigognes comme ça de dispositifs de mise en relation. Et finalement, la médiation, c'est un mot que je ne trouve pas grossier, qui me plaît. Alors, l'exposition aura lieu dans Abritrou, qui est un espace gonflable géant qui emplit l'espace du générateur. Il y aura donc toutes les céramiques avec les plantes à l'intérieur. Des plantes qui sont en ce moment en train d'être choisies, souvent en fonction des pots. Parfois, le pot est fait pour la plante. Parfois, c'est l'inverse. C'est le pot qui appelle la plante. Donc, ce sera à découvrir le dernier week-end du mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada